L'immobilier en 2024, que s'est-il passé en 2023 qui va impacter cette année ? Combien ça va nous coûter d'acheter en 2024 ? Et puis où et donc quoi investir en 2024 ? On va répondre à toute cette question dans ce nouvel épisode du rendez-vous d'Eproprio, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloia, PNV Assurance, Immovlan, Brico et BricoPlanit. Et pour ce nouvel épisode, encore une fois, une belle brochette de chroniqueurs et un invité de marque à mes côtés. Comme chroniqueur, Ken Van Pettegem, directeur de WinVest Bruxelles. Bonjour Ken. Salut Def. Eric Spitzer qui fait son grand retour pour cette saison 2. Eric Spitzer, bonjour. Bonne année. Bonne année, c'est vrai qu'on peut le dire. Je suis au 31 janvier, c'est ça la règle non je pense ? Absolument. Oh les règles. Bonne année. On est en 2024 alors bonne année. C'est vrai, premier épisode de la saison 2. Bonne année à vous qui nous regardez là maintenant. Et puis notre invité, il est déjà venu sur ce plateau. Il est encore plus beau, plus grand, plus fort. David Leicester. Merci d'être là. Président du MR bruxellois. Président du MR bruxellois. Cette émission n'est pas politisée. Mais voilà, on est là pour s'amuser. On est entre potes. A vous de faire votre propre opinion sur ce qui se dit. Et d'aller vérifier par vous-même aussi les propos tenus par toute cette personne. Et pas que le monde politique parce que vous savez que les agents immobiliers aussi ont une réputation particulière. N'est-ce pas monsieur Ken ? Calmez-vous un peu en 2024. Vous vous emballez un peu. Sulfureuse. Sulfureuse. Très sulfureuse. Bon, le rituel de ce début d'émission pour cette saison 2, c'est tout nouveau. On va démarrer par le B4. Le B4, c'est 2 minutes 30 pour se mettre en condition, pour s'échauffer. Vous qui faites beaucoup de sport, vous savez ce que c'est. Moi, un peu moins. Mais je vais le découvrir dans cette émission. Je vous ai demandé de venir avec un objet, un titre d'article, une citation. Avec quoi êtes-vous venu ? On va terminer par toi David. Ken, t'es venu avec quoi ? Moi, je suis venu avec un titre d'article de l'écho qui dit que le marché voit les taux baisser à 2,5 l'année prochaine. Le marché voit les taux baisser. C'est une bonne nouvelle. On va en parler dans un instant. Je pense qu'Éric Spitzer n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Éric, tu es venu avec quoi ? Alors, pas avec un titre qui dit que le marché devrait aller chez l'Oftalmo, mais plutôt, non. Moi, je pense plutôt que la punchline, c'est la fête est finie parce qu'on constate quand même une contraction des opérations immobilières en 2023. Donc, 3% plus ou moins d'opérations en moins et surtout 35% de diminution des demandes de crédit auprès des banques et des courtiers. Donc, vraiment, une année compliquée en 2023. Je la sens très, très bien cette émission parce qu'entre le feu qui nous dit que tout va bien se passer, le froid qui nous calme directement, je sens qu'on va s'amuser pendant 25 minutes, une demi-heure. Et puis, David, la histoire présent du maire bruxellois, vous êtes venu avec quoi, monsieur ? Moi, je suis venu avec une clé ici. La clé, j'espère en tout cas, une nouvelle invitation pour toute une série de personnes qui veulent devenir propriétaires ou en tout cas qui veulent pouvoir rester à Bruxelles. Mais c'est aussi la clé, j'espère, d'une nouvelle politique menée en matière d'accès à la propriété privée, mais aussi publique pour ceux qui en ont besoin, à Bruxelles à partir, j'espère, de la moitié de l'année 2024, juste après les élections. Le décor est posé, les amis. Vous réagissez en commentaire de cette vidéo sur les réseaux sociaux et aussi sur le WhatsApp de l'émission. C'est tout nouveau pour cette saison 2. C'est gratuit. Rejoignez le club des propriétaires du rendez-vous des propriétaires. Il y a plein de surprises qui se passent dans ce WhatsApp. Il y a des invitations pour des chouettes événements, notamment ici, prochainement, enfin non, récemment. Je ne sais pas si vous étiez là, mais vous étiez là. David, je ne t'ai pas vu au Noël de notre partenaire Eloïa, mais tu étais où ? Bien caché, mais j'étais là, j'étais là. Ah, déguisé dans le Père Noël, c'était donc toi. Tu étais dans une autre section. Mais voilà, on a offert des places pour un match de basket incroyable. Il y a d'autres invitations aussi, on fait plaisir à la communauté régulièrement. La FAQ, ça démarre maintenant 20 minutes pour répondre à toutes vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. On les a rassemblées en trois grandes questions. Et la première, forcément, si on va s'intéresser un peu à 2023, retour un peu dans le passé, voir un peu ce qui s'est passé et ce qui va impacter 2024. Eric, quand je te pose cette question-là, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit ? Moi, je pense que ce qui s'est passé en 2023, clairement, une augmentation des taux. Les taux d'intérêt, on a vu vraiment une grosse, grosse, grosse évolution des taux d'intérêt sur 2023. On était à 1, 1,50, 1,80% annuel. Maintenant, on est plutôt aux alentours des 5%. Alors, c'est quelque chose qui a suivi l'inflation, mais qui, quelque part, n'est pas complètement anormal. C'était le niveau des taux qui était extrêmement bas. Maintenant, on est revenu sur quelque chose de plus normal. Mais évidemment, ça a un impact sur le coût de l'emprunt et donc le budget de l'emprunt. C'est intéressant ce que tu dis. On est revenu à des taux normaux et c'est vrai que c'est même toi, je pense, Ken, qui l'avait expliqué en disant que les gens, aujourd'hui, s'affolent en disant augmentation des taux, augmentation des taux. Mais à l'époque, nos grands-parents avaient des taux bien plus élevés. Et donc, quand on tourne autour des 5%, c'est intéressant. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est un impact considérable, finalement, sur notre finance. C'est toujours l'exemple que je donne. Si on considère que 2%, 5%, il y a donc 3% d'écart, sur un prêt de 300 000 euros, ça fait 9 000 euros par an. Ça fait 750 euros par mois. Alors, évidemment, ça se liste sur la durée, mais n'empêche que ce n'est pas une petite différence. Donc, vraiment, il y a un impact et il y a un impact et des conséquences à avoir au niveau de son calcul, de sa discussion avec son banquier. Donc, voilà, ce n'est pas neutre. On va répondre à la question combien ça va nous coûter en 2024. On reviendra forcément sur la question des taux, même si vous l'avez déjà un peu abordé dans le before. On aimerait bien savoir en 2024 si ces taux vont diminuer, continuer à augmenter. Mais vous gardez ça au chaud pour, dans un instant, David Leicester. Que retenir, finalement, de 2023 ? Il y a quand même eu des choses qui se sont passées au Parlement. On a reçu une de tes collègues du Parti Socialiste, Nawal Benhamou, secrétaire d'État, au logement, qui nous a parlé notamment du moratoire hivernal. Est-ce que ça fait partie de ces mesures qui ont impacté, finalement, et qui vont impacter 2024 ? On voit que l'accès à la propriété, en tout cas en 2023, n'a pas été facilité. Alors, l'augmentation des taux, ça, c'est, je dirais, mondial. Mais derrière ça, il y a eu une série de politiques publiques qui ont été prises à Bruxelles, qui n'ont pas encouragé la démarche d'entreprendre pour acheter un appartement, acheter une maison, acheter un petit studio. Tu as parlé du moratoire hivernal, ça, c'est un premier point. Il y a le droit de préférence, il y a le droit de préemption. Il y a toute une série, évidemment, de politiques qui visent à plafonner les loyers. Alors, ça peut être socialement louable, mais l'air de rien. Tout ça cumulé rend, évidemment, l'investissement ou l'initiative d'investir plus compliquée. À ça, vous ajoutez aussi un élément que je crois qui est assez primordial, c'est celui que rencontrent de plus en plus de personnes, pas uniquement des jeunes couples, d'apporter ce qu'on appelle les fameux 20% plus les frais d'enregistrement. Et on voit, si vous avez une augmentation des taux et en plus cette difficulté-là, ça devient compliqué. Aucune réponse au niveau des pouvoirs publics en la matière. On pourrait réfléchir, si on veut garder la classe moyenne à Bruxelles, à ce qui est ce qu'on appelle un apport en second rang. C'est-à-dire, OK, on demande aux banques de pouvoir avoir un financement des 80% en l'occurrence, mais derrière ça, il y a quand même une incitation via le fonds du logement, par exemple, ou autre. Je crois qu'il faut y réfléchir, c'est aussi le rôle des pouvoirs publics, pour qu'on puisse garder cette classe moyenne qui n'a pas accès parfois à ces 20% plus frais d'enregistrement. Aussi, une piste, c'est par exemple de travailler sur les frais de donation. On sait qu'il y a beaucoup de parents qui peut-être ont un petit pactole ou un peu d'argent sur le côté. Au lieu de le donner à leur décès comme méritage, à un moment donné, vous n'en avez peut-être plus autant besoin. Si vous diminuez le pourcentage qui vient grever les frais de donation de manière plus sensible, mais substantielle, alors vous aurez peut-être l'occasion de toucher ces 25-30 000 euros qui manquent parfois pour pouvoir acheter votre premier appartement ou premier studio. Si vous faites partie de ces parents qui ont beaucoup d'argent, sachez que je cherche à être adopté. Donc, avec grand plaisir, vous m'envoyez un petit message sur le WhatsApp. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, David, c'est que finalement, 2023, pour toi, en tout cas, et on le rappelle, tu représentes Bruxelles, le monde politique, c'est que finalement, le gouvernement, notamment bruxellois, n'a pas forcément été du côté des propriétaires et de cette jeunesse qui cherche à le devenir. C'est ton avis ? Si je peux, juste quelques secondes. On a voté ici, au mois de décembre, le budget du gouvernement bruxellois qui vient rajouter un milliard de dettes, un milliard de dettes à Bruxelles. On a triplé la dette à Bruxelles en dix ans de temps. Donc, c'est une dette qu'on va devoir tous payer ici, ou nos enfants. Ça, ils sont qui vont être assez conscients. Une manière de faire en sorte que l'entreprise Bruxelles tienne mieux, c'est soit de garder cette classe moyenne, soit de créer la classe moyenne. On crée la classe moyenne via des politiques d'incitation à l'emploi, via de la formation professionnelle, mais pour garder la classe moyenne. Une des manières qui est évidente, c'est de faire en sorte que l'accès à la propriété soit facilité. Et tu es d'accord, Eric, pour dire qu'aujourd'hui, la classe moyenne, au niveau de l'accès à la propriété, c'est devenu vraiment compliqué ? Ou c'est une image ? C'est même plus grave que ça, presque, j'ai envie de dire. Pour moi, dans l'état actuel des choses, un jeune, pas de classe moyenne, on parle d'un jeune qui, fatalement, n'a pas des parents qui ont un petit peu de moyens, etc. Ou tata Simone qui va donner une petite dringuelle de 20 ou 30 000 euros. Celui-là, il doit oublier aujourd'hui, presque. Je veux dire, sans effectivement l'intervention des pouvoirs publics, ou sans un mécanisme qui lui permet de combler ce déficit entre ce qu'il a un petit peu amassé, mais ça ne doit pas être beaucoup, et ce que les banques sont prêtes à lui prêter, eh bien, il y a là un trou qui, aujourd'hui, ne peut pas être comblé. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 30 ans, ce trou était de, je ne sais pas, peut-être 5 000 euros, 200 000 francs belges, à l'époque, ça allait. Mais aujourd'hui, si on fait un calcul tout simple, on est plutôt à 20, 30, 40 000 euros à combler. Mais c'est impossible pour un jeune. Et ça impacte, je trouve, la classe moyenne. La classe moyenne, on va dire que c'est au-dessus du jeune qui vient de commencer, qui travaille depuis 2-3 ans. La classe moyenne, c'est des gens qui ont 30, 35 ans, qui sont en couple. Eh bien, eux aussi ont des difficultés pour devenir propriétaires. Et je trouve que, je pense qu'on doit défendre les locataires, on doit protéger, on ne peut pas non plus, voilà, ce n'est pas blanc ou noir. Mais je trouve que, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est pas assez qui est fait pour, en fait, faire en sorte que ceux qui ne sont pas propriétaires le deviennent. Et je vais donner un dernier exemple, c'est comme les trottinettes partagées. Les trottinettes partagées, elles sont traitées de manière absolument infecte. On les jette partout, on les abandonne, elles sont pétées, c'est n'importe quoi. Si c'est la vôtre, vous la lavez avec de l'eau minérale. Et donc, être propriétaire de son bien ou être locataire de son bien, c'est complètement différent. Et il faut vraiment essayer de trouver des mécanismes. Et je pense que là, le politique a un rôle à jouer, clair et net, pour faire en sorte que de plus en plus de gens puissent devenir propriétaires. On a compris que c'était compliqué en 2023. J'espère que vous aurez quand même une note d'espoir pour 2024. Et puis, en fin d'émission, je pense que vous deux, vous allez encore un peu vous titiller sur ce sujet-là. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette émission. Ken, que retenir de 2023 pour toi ? Quelles sont les mesures, les lois ? Ou peut-être que tu représentes finalement aussi le terrain, tous ces propriétaires que tu rencontres, tu rencontres beaucoup. Qu'est-ce que tu retiens finalement en 2023 ? Qu'est-ce qui a marqué les gens ? Moi, je suis plutôt positif sur ce qui vient de se passer, parce qu'on a eu une année quand même très compliquée, avec des tensions géopolitiques internationales assez graves. Il y a eu une augmentation des taux. Historiquement, on n'avait jamais vécu ça. Et on se rend compte que le marché belge a été très, très solide là-dedans. Parce qu'il n'a pas baissé, il a stabilisé, il n'y a plus d'augmentation. Mais si on met ça en parallèle avec tout ce qui s'est passé, c'est exceptionnel. Nos voisins n'ont pas su être aussi costauds dans cette crise-là. Donc le marché belge est très solide et il l'a prouvé en 2023. Autre chose, en 2023, on a émis un bond d'État. J'étais très étonné de voir que, si je ne dis pas de bêtises, plus de 20 milliards ont été versés dans ce bond d'État. 20 milliards, c'est énormément d'argent. Et quand on regarde ce qu'il y a sur les livres et d'épargne, en Belgique, je crois qu'on parle de plus de 250 milliards d'argent déposés sur des comptes. Donc il y a une chose qui ne rapporte rien. Et je vais rejoindre là où on parlait de succession et tout. Je pense que nous, les Belges, on est un peuple de radins. Parce que si nos grands-parents ou parents, qui sont déjà peut-être propriétaires, plutôt que de mettre ça dans un bond d'État qui ne rapporte rien, ou de laisser ça se relivrer qui rapporte encore moins, en distribuant aux familles, on pourrait peut-être acheter. Deuxième chose, je pense que les gens aujourd'hui sont beaucoup trop exigeants. On veut le dernier iPhone, on veut la voiture dernier cri, avec la bonne couleur, avec les jantes qui vont, on veut partir en vacances trois fois par an et tout. À un moment donné, quand moi je regarde quand j'étais jeune, et quand je vivais avec mes parents, on vivait dans un tout petit appartement, et on allait en vacances à la mer du Nord. Aujourd'hui, les gens veulent partir à New York pendant les fêtes. Et tu veux dire quoi alors ? C'est quoi le message que tu fais passer ? Que les gens sont trop exigeants aujourd'hui. Et donc ils disent, moi je ne sais pas acheter, tu ne sais pas acheter une maison de quatre façades à Waterloo, où tu peux mettre ton très beau Golden Retriever dans le jardin et tout. C'est très sympa. Mais à un moment donné, il faut faire étape par étape. Et des studios et des appartements et une chambre à 150 000 euros, et je parle de Bruxelles, je ne parle même pas des autres coins en Belgique, il y en a encore plein. C'est juste que les gens sont trop exigeants aujourd'hui. Et donc oui, effectivement, ça freine la possibilité d'acquérir des biens. Mais il faut remettre l'église au milieu du village, les gens sont trop exigeants. Mais aujourd'hui aussi, je pense qu'en 2024, ce qui va se passer, on est revenu sur un marché qui est beaucoup plus sain, dans la mesure où c'est un marché plutôt d'acheteurs. Post-Covid, on a connu un marché de vendeurs, c'est-à-dire que le vendeur pouvait se permettre de choisir entre les différentes offres, et puis il recevait une offre, il y avait quelqu'un qui proposait plus, il y avait une espèce de surenchère. Fort heureusement, ça n'a pas créé une bulle, parce que le risque était que ça crée une bulle spéculative et que ça s'effondre. Bon, on n'a pas connu ça et c'est tant mieux. Mais aujourd'hui, on est revenu sur un marché qui est plutôt un marché d'acheteurs, où l'acheteur a le pouvoir, lui, un peu plus négocier que le vendeur. Ce qui est bien pour le marché en général, je trouve ça beaucoup plus sain. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a des opportunités, il y a toujours des opportunités. Effectivement, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ken, on doit sans doute se voir un peu moins beau, on doit redescendre d'un étage ou deux, mais ce qui est toujours très important pour celui qui n'est pas encore propriétaire et qui veut le devenir, c'est de le devenir. C'est de rentrer dans le marché, dans le « club » des propriétaires, parce que chaque année, son patrimoine va augmenter. Il paye un peu son prêt, son bien, prend un peu de valeur en général. Et puis, au bout de quelques années, il va pouvoir acheter quelque chose de plus grand, etc. Donc, il y a des opportunités en 2024 et il y a plus de marge de négociation et toute période un peu plus difficile, il y a des opportunités, évidemment. N'hésitez pas à réagir. Donnez aussi, vous, votre perception un peu de ce qui s'est passé cette année et votre sentiment par rapport à 2024, si vous êtes impliqué, si vous vous intéressez aussi au marché de l'immobilier. Et David, il faut qu'on aborde quand même aussi les plateformes type Airbnb. Chaque année, elles font à un moment donné parler d'elles. Il se passe des choses, notamment si mes souvenirs sont bons, visiblement, ces plateformes seraient obligées finalement de déclarer les revenus des gens qui loueraient leur appartement maison via cette plateforme. Il va se passer quoi ? Est-ce que c'est déjà acté, pas acté ? 2024, ça va bouger encore ? Oui, 2024, ça va bouger. On sait que le gouvernement bruxellois va déposer un texte. On voit toute une série de villes qui sont en train de faire marche arrière par rapport au Airbnb pour plusieurs éléments. Il suffit de parler à quelques bourgmesses pour comprendre qu'évidemment, vous pouvez avoir des Airbnb qui sont source de beaucoup de problèmes dans un quartier. Et donc, vous avez des électeurs qui sont opposés à ça progressivement. De l'autre côté, l'avantage du Airbnb, outre l'attrait touristique, outre l'attrait économique, c'est aussi que ça force parfois certains propriétaires à rénover des bâtiments entiers. Et donc, vous avez un embellissement parfois d'un quartier parce que du Airbnb. Maintenant, si vous avez une rue entière où c'est que du Airbnb, c'est un problème. Certaines villes se sont inspirées d'une dynamique de quotas. C'est-à-dire, vous laissez la possibilité aux maires locales. Nous, on est d'accord d'instituer 3 Airbnb sur tel espace, ou 4 Airbnb, ou 100 Airbnb. Peu importe, parce que ça dépend aussi un peu des caractéristiques urbanistiques locales et de ce que vous sentez. Je pense que ce n'est pas une trop mauvaise idée, mais c'est certain que le sens de l'histoire va vers une certaine régulation. En tant que libéral, c'est vrai que j'ai envie d'essayer de marcher, se développer un maximum, mais par moment, il faut pouvoir mettre des règles. Je pense que Airbnb s'y attend. Acheter pour louer sur Airbnb. Un chouette épisode inquiète à découvrir. Épisode de la saison 1, je pense un des tout premiers à aller voir ça sur notre chaîne YouTube. Mais acheter pour louer sur Airbnb. Alors, je retiens quoi ? Je retiens que c'est encore un bon plan ? Il faut encore réfléchir ? Ou on abandonne l'idée ? Ken ? En 2024, évidemment. Moi, je ne suis pas pour, parce que clairement, ça va être légiféré. Et donc, ça va être repris comme des revenus professionnels. En fait, l'idée de base d'Airbnb, on s'en est tellement éloigné, c'était de laisser la possibilité aux gens qui vivent dans un appartement et qui partent en vacances, de pouvoir le mettre à disposition pendant une semaine ou deux, le temps que l'appartement était vide. C'est l'idée principale d'Airbnb. Évidemment, les gens ont senti l'opportunité. Ils se sont dit, tu sais quoi, moi, je vais faire du Airbnb toute l'année, parce que c'est hyper rentable. Quand on loue la chambre à 150 euros la nuit, si tu fais x30, ton revenu locatif a triplé. Mais ces gens-là ne sont pas taxés. Et c'est clairement un revenu professionnel. Ce n'est plus de la location standard. Et donc, les gens ont fait des revenus professionnels sans être taxés. Et beaucoup de coachs immobiliers vendent ces formations en disant, tiens, achetez, faites du Airbnb, j'automatise tout ça. Mais derrière, il va y avoir un coup de manivelle qui peut être très dur pour certains investisseurs, parce qu'ils ont basé le calcul d'investissement sur des revenus Airbnb. Mais si on fait diviser par trois tout à coup le revenu, leur rendement n'est plus du tout le même. Et il va y avoir des problèmes pour certains propriétaires d'Airbnb à la revente, ou ils vont être obligés de vendre en tout cas, parce qu'ils ne pourront plus payer leurs crédits à ce moment-là. Éric, notre poil à gratter de cette émission, de cette saison 2, tu es d'accord avec ce qu'il vient de se dire ou tu dis quand même aux gens, ça reste quand même intéressant toujours ? Effectivement, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on s'est complètement éloigné de l'objectif original. C'était j'ai une chambre, j'ai un enfant qui est grand qui est parti, je vais la louer ou je pars en vacances, etc. On n'est plus du tout là-dedans. Et donc, on a perverti. Et quelque part, c'est toujours la même chose. Celui qui ne paye pas d'impôts sur ses revenus, c'est les autres qui les payent. Donc, je pense qu'il y a une certaine équité à taxer ceux qui en font une profession. Donc, ça, c'est plutôt bien vu pour le coup, même si effectivement, ça empêche d'une certaine façon le marché complètement de s'autoréguler. On sait que quand le marché s'autorégule complètement, en général, ça peut assez vite y avoir des excès. Mais donc, moi, je pense qu'il y a toujours moyen de le faire. Maintenant, en faire une profession, je pense que ce n'est pas très ça. Et puis, quand on a un appartement Airbnb, ça veut dire qu'il n'y a pas un appartement à louer pour la population locale. Et donc, quelque part, ce n'est pas pour ça qu'on a créé un autre appartement. On diminue l'offre. Donc, les loyers augmentent. Donc, l'offre se propérise. Et donc, c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver. On continue le débat, évidemment, comment intéresser le WhatsApp de l'émission par rapport à ces investissements et ces locations qu'on pourrait faire sur Airbnb. On doit avancer. Est-ce que le temps passe ? On a encore deux questions quand même. C'est combien, finalement, ça va nous coûter d'acheter en 2024 ? Tu parlais d'autorégulation du marché. J'aimerais bien que ma température s'autorégule. Parce que là, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai l'impression qu'on est dans un sauna au Hammam. Et généralement, je fais ça le dimanche soir avec Ken tout nu, évidemment. Et voilà, restons habillés. Ken, restons habillés. Nous sommes face à des caméras achetés en 2024. Comment ça va nous coûter les taux ? On en a parlé un peu. On a parlé de 2023. À quoi s'attendre pour 2024 ? Et visiblement, vous deux, vous ne seriez pas totalement d'accord, Ken. Je suis venu avec un autre titre. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Oui, mais tu as annoncé des bonnes nouvelles. Ah non, oui. C'est le titre de l'écho qui annonçait une baisse des taux en 2024. C'est des bonnes nouvelles. Si ça arrive, oui, pour la fin de l'année. Parce que ce qui va se passer, et quand les gens lisent simplement les gros titres, c'est qu'ils vont se dire, moi, je vais reporter mes achats ou la vente de mon bien en me disant que les taux vont baisser. Si les taux baissent, ça va être une baisse très légère, pas significative sur les crédits hypothécaires directement. Parce qu'il y a une différence entre les taux de la BCE et les taux des crédits hypothécaires. À un moment donné, ça s'impacte l'un dans l'autre, mais il n'y aura pas une diminution des taux à du 2% comme on a connu il y a un peu plus d'un an. Donc repousser ces achats ou repousser la vente n'a pas d'intérêt. La seule chose qui reste, c'est que si les taux baissent un petit peu, fin 2024, on pourrait revoir le marché immobilier reprendre un petit peu des valeurs positives qu'on n'a pas vues en 2023. Parce que les gens vont se dire, les taux baissent, je peux de nouveau saisir facilement des opportunités immobilières parce que les taux vont baisser un tout petit peu. C'est la seule chose que je vois en 2024. Eric, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui te considèrent énormément, qui te voient comme un gourou de l'immobilier. Que dis-tu à ce petit jeune qui te voit admiratif et qui se dit, monsieur Spitzer, dois-je acheter en 2024 parce que les taux vont baisser ? Tu y réponds quoi à ce gamin ? Je constate d'abord que l'ami ici vient de bien retourner, ça vous a vu ? C'est vrai. Non, mais c'est magnifique. Non, il a un peu nuancé. Un véritable agent immobilier. Il a un peu nuancé. Tu n'as pas de honte politique. Et ça, c'est beau. C'est très respectueux par rapport à notre invité. Non, non, mais... Je me fais un peu oublié, même. On arrive bientôt chez toi, David. On va s'y attaquer aussi. Ah, je suis inattaquable, moi. Non, mais donc, effectivement, les taux risquent d'un tout petit peu se tasser. Mais je pense qu'il faut oublier qu'on retourne. Et moi, j'ai envie de dire que je suis prêt à faire le rôle de gourou, mais à prévoir que d'ici deux, trois ans, on n'aura plus du 1,5, du 2%. C'est fini, ça. Et donc, l'impact, effectivement, sur la mensualité, donc en baisse, même si on gagne un demi-point, ça ne va pas être énorme. Mais donc, il faut agir sur d'autres éléments. Je rappelle aussi que le coût de l'énergie a augmenté. Alors, si on isole mieux ou qu'on prend des bâtiments qu'on achète un bien qui est mieux isolé, on va moins payer en énergie. Mais quelques centaines d'euros par mois, ça fait aussi une différence. Plus petit, effectivement. Et donc, effectivement, moi, je pense que les biens plus standards, moins chers vont continuer d'être populaires, de plus en plus. Et c'est peut-être les biens plus chers, plus luxueux, plus premium qui risquent d'un peu plus souffrir. Tu parlais d'énergie. C'est vrai que c'est un des domaines sur lesquels on peut finalement aller chercher peut-être ses économies et ses avantages. On a reçu un petit message d'Antonio Urbain, nos chroniqueurs préférés, qui sera là encore aussi pour cette saison 2 et qui parle notamment aussi du précompte immobilier. C'est vrai qu'en 2023, à Bruxelles, on s'est fait plaisir dans certaines communes par rapport au précompte immobilier. On est sur quelle tendance par rapport à ça ? Même chose que les taux, ça va augmenter, se tasser, diminuer. Précompte immobilier, on est sur quoi ? Je pense que oui, malheureusement, il a augmenté dans plein de communes. En fait, il a augmenté, si vous regardez bien, dans presque toutes les communes, sur les 4, 5, max, 6 dernières années. Il y a un moment donné, alors il y a certaines communes qui se sont fait plaisir et qui auraient très bien pu ne pas l'augmenter, mais qui sont dit, tiens, ce sont des propriétaires, ce ne sont pas mes électeurs, donc je peux y aller. Il y en a d'autres où, pour connaître bien les finances locales de toute une série de communes qui n'ont réellement plus de sous, donc il faut en y comprendre, certaines communes sont à l'agonie. Aussi parce qu'on n'a pas su garder la classe moyenne, on n'a pas su créer la classe moyenne, donc à un moment donné, c'est très simple. Tu as plus de dépenses sociales, tu as moins de recettes fiscales de gens qui travaillent. Et donc à un moment donné, c'est toute la dynamique politique à Bruxelles qu'il faut changer, pas uniquement dans les communes. Je ne pense pas que vous allez encore voir beaucoup de majorations du précompte en 2024, parce que c'est quand même une année d'élection. Ceux qui augmentent le précompte immobilier dans une élection, c'est très casse-gueule. Mais après, il y a un risque en 2025. Il y a un risque. Donc l'année 2024 est en fait une année assez importante dans la matière. Par rapport à l'énergie, à Bruxelles, ça a fait l'actualité récemment, les fameuses primes qui devaient notamment aider les propriétaires à pouvoir se faire plaisir. Visiblement, il y a un petit couac, ça bloque. Et pour 2024, on peut compter sur le gouvernement, l'État, pour nous aider à rénover ? Mais c'est la priorité en matière écologique à Bruxelles. Plus de 65% du bâti date presque d'avant, les années 50, voire 40. Je dois le dire. Et donc, il est extrêmement énergivore. C'est la priorité. Si vous voulez baisser les émissions à Bruxelles, vous devez rénover le bâti. Pour ça, il faut aider évidemment tous les propriétaires privés à rénover ce bâti d'une manière ou d'une autre. Nous avons ici au gouvernement une série de partis qui disent que c'est notre priorité, on veut baisser les émissions. Et donc, on va donner des primes aux gens pour qu'ils puissent le faire. Le problème, c'est qu'après trois mois, il n'y avait déjà plus de sous. Donc, ils ne nous disent pas que c'est une priorité, alors qu'après trois mois, ils se rendent compte qu'on n'a toujours pas de sous. Par contre, il y a des sous pour des tas d'autres choses. C'est pour ça, pas. Donc, je pense que le message envoyé est extrêmement mauvais de la part des pouvoirs publics. D'ailleurs, ça, je me permettrais aussi de parler un peu des banques où on sait que peut-être vous allez avoir une baisse des taux par rapport aux crédits hypothécaires. Moi, je plaide aussi pour que peut-être il y ait tout autant, si pas plus de baisse, ou en tout cas de travail qui est fait au niveau bancaire par rapport aux taux accordés pour les prêts à la rénovation, les crédits à la rénovation, qui parfois sont quand même assez exorbitants également. Et du coup, un, on ne répond pas à une urgence climatique qui est hyper nécessaire à Bruxelles. Et deux, vous n'aidez pas socialement ceux qui viennent de pouvoir enfin acheter leur petit appart, leur petit studio ou même leur maison, mais qui derrière se retrouvent avec un gouffre énergétique, mais n'ont pas les moyens de rénover, parce que vous avez un crédit hypothécaire remboursé. Et en plus de ça, pour, je ne sais pas moi, par exemple, en emprunt de 30 000 euros de rénovation pour les châssis, par exemple, ça monte très vite parfois. Ou changer une chaudière, vous devez avoir un taux parfois de 5, 6, 7 %, ça dépend un peu des banques, 7 %, c'est beaucoup quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Je pense que là, il y a un véritable rôle à jouer aussi pour s'assurer que Bruxelles aille mieux en matière climatique. Le message est passé. On sait que de grands banquiers nous regardent aussi. Toutes les deux semaines. Tes amis de chez Belfus, avec qui tu organises de belles choses au niveau du paddle. Ce serait bien si Marc Grézière pouvait entendre David Leysseur et puis nous aider sur cette voie-là. Ce serait bien. Le PEB, petite parenthèse, chaque année, il y a des choses, ça évolue. Le PEB en 2024, épisode 675 de cette histoire incroyable. On s'attend à quoi en 2024 pour le PEB ? En Flandre, il s'est passé des choses en 2023 où il y avait une obligation de rénovation par rapport à Serbs qui a PEB. 2024, Bruxelles ? C'est-à-dire qu'on continue, si je veux être un tout petit peu caustique, on continue sur la même voie, c'est-à-dire qu'on roule à 160 à l'heure, dans le brouillard, de nuit et sans phare. On sait qu'il y a une falaise et on sait que ça tombe à pic et on ne sait pas quand on va y arriver. Grosso modo, c'est ça. Parce qu'on a des objectifs à 2035 et puis 2050. Ok, super. Mais on spoil un peu déjà la question sur laquelle je voulais parler à notre intervenant politique. Mais on a toute une série d'obstacles et les obstacles ne sont pas uniquement financiers. Parlons de l'urbanisme. Je veux dire, il y a beaucoup de maisons. Ici, on a des maisons de maître à Bruxelles, etc. On ne peut pas rénover ça de l'extérieur en collant 50 ou 30 centimètres d'isolant. Donc l'urbanisme et l'urbanisme, je dis l'urbanisme, ce sont les urbanismes, 19 communes, plus la région, plus... Donc tout ça prend énormément de temps et on n'arrivera pas à tenir les échéances aujourd'hui à cause du manque d'argent, à cause des primes qui ne viennent pas, de l'urbanisme. Donc il faut aussi savoir ce qu'on va faire à ce sujet-là. Le temps passe très très vite. C'est vrai que pour cette saison 2, je m'étais dit on va rester dans les 20 minutes. On les a déjà dépassées. Mais bon voilà, c'est comme ça. On tente des choses. On a tellement de choses encore à dire. Donc je vous rajoute 5 minutes, même si je suis sûr qu'on ne va pas les respecter. Mais bref, on va essayer quand même. On devait se poser la question de où et dans quoi investir en 2024, mais on n'aura pas le temps. J'aimerais qu'on se focalise peut-être sur des nouveautés. Des nouveautés en 2024. Il y a des choses qui sont sur la table, des ordonnances qui vont tomber, David. Bon, on vote dans 6 mois, donc... Il n'y aura pas des petits cadeaux qui vont arriver ? Non, je pense qu'il n'y aura plus grand-chose comme cadeau. Par contre, je pense qu'un bon gouvernement bruxellois, on est la capitale de l'Europe quand même, une fois élu, une fois formé, il a 100 jours pour réformer. Il a 100 jours pour réformer, pour aller très vite. Et une des premières réformes à implémenter, c'est justement celle des primes. Celle des permis, pardon. À Bruxelles, il faut parfois entre 2 et 3 fois plus de temps pour obtenir un permis à la rénovation ou à la construction. L'impact économique est gigantesque. L'impact social est énorme. L'impact climatique est tout aussi phénoménal. Et donc, une des premières réformes dans les 100 premiers jours, on sait ce qu'il faut faire. On sait exactement quel texte il faut changer. On sait quelles virgules vous devez retirer. On sait quels mots vous devez ajouter. Ça doit être déposé au Parlement dans les 100 premiers jours et voter le plus rapidement possible. Le signal doit être clair auprès des entreprises, auprès des entrepreneurs, auprès de celles et ceux qui veulent faire rayonner Bruxelles. Ok, à Bruxelles, ça va aller plus vite. Je peux y aller. C'est la capitale d'Europe. Ça coûte peut-être un peu plus cher. Mais en réalité, mon retour sur investissement, il sera rapide. Ce petit moment va être coupé, cuté, mis sur les réseaux sociaux. S'il s'avère que le MR se retrouve au gouvernement avec la majorité, sachez, monsieur Leicester, qu'après 100 jours, je viendrai toquer à votre porte. Mais moi, je vais même vous dire un peu plus. En vous demandant si vous avez bien pris les bonnes mesures. Mais imaginons même qu'on gagne les élections ou que ça est mieux. Si ce type de réforme ne se trouve pas noir sur blanc dans un accord de majorité, moi, je n'y vais pas. Moi, je ne vais pas. Parce qu'en Belgique, on est dans un système majoritaire où vous devez faire des compromis. La Vivaldi, au niveau fédéral, c'est cette partie. Mettez-vous d'accord ce soir avec votre partenaire, votre épouse, peu importe, sur le film que vous voulez regarder ou sur ce que vous voulez manger, c'est déjà compliqué. Imaginez-vous à 7, avec des différences idéologiques parfois complètement différentes, pour se mettre d'accord, c'est très très difficile. Mais pour ça, il faut gagner, il faut bien gagner et il faut pouvoir imposer des véritables réformes. Si ça, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans un accord de majorité, alors moi, je fais autre chose. Mais qui est contre le fait de réformer l'urbanisme ? Je veux dire, qui trouve que... L'urbanisme, c'est un excellent exemple, parce que ce n'est pas quelque chose sur le riche, le pauvre. Je veux dire, on change ces châssis de sa façade, on doit rentrer à permis. Qui trouve que ça marche super bien ? David, réponse rapide, parce que de toute façon, on fera des épisodes vraiment dans le cadre des élections où on aura l'occasion de développer. Il reste quelques minutes, donc je te donne 30 secondes pour répondre à Eric. Tu répondrais quoi ? C'est très simple. Vous savez, si c'est aussi long, vous avez, vous l'avez très bien dit, une série de structures qui doivent donner leur avis ou leur accord d'une manière ou d'une autre. Il faut être clair, si vous voulez rationaliser et accélérer la délivrance de permis, vous devez supprimer une série de ces structures. Pour ça, il y a certains partis politiques qui ne sont pas d'accord, parce que ce ne leur gagne pas aussi. Merci, les amis, pour ces 20 minutes de questions-réponses, même un peu plus. On pourrait parler encore longtemps, mais on va imaginer une partie 2, une partie 3, enfin, bref, on vous retrouvera tout au long de l'année pour aborder toutes les choses qui arriveront en 2024. On va terminer par l'after. L'after, c'est une nouvelle séquence. On va terminer à chaque fois par ça. Dans chaque épisode, c'est une séquence un peu plus détente. C'est pour ça que vous avez une magnifique ardoise. Et je vais vous demander de noter. Vous mettez une note de 1 à 5. 1, c'est vraiment pas ouf. 5, c'est vraiment pas mal. Et je vais vous demander de noter, puis de donner une petite phrase d'explication pour différentes choses. On a parlé du moratoire hivernal. C'est la première fois que c'est testé à Bruxelles. Ce moratoire empêche effectivement l'expulsion de locataires qui ne paieraient pas leur loyer. Une note de 1 à 5 sur le moratoire hivernal. Vous avez 5 secondes. Je n'ai pas de chronomètre. Je vais le faire moi-même. 3, 2, 1, 0. Montrez votre ardoise à la caméra. 1, 2 et 2. Je vais commencer par toi, Ken. 1 sur 5. Pas content. Non, parce que je vais prendre mon exemple. Moi, pour l'instant, dans l'esprit général, dès qu'on est propriétaire, on est considéré comme riche. Ce n'est pas du tout vrai. Moi, je suis en train de développer un patrimoine pour mes vieux jours, pour assurer ma pension. Parce qu'on sait bien aussi, on ne va pas aborder le sujet ici, mais la pension, clairement, on ne peut pas compter dessus. Donc moi, je fais en sorte que l'État ne va pas devoir payer pour moi parce que j'assure ma pension tout seul. Donc je pourrais même leur dire, écoutez, la pension, gardez-la. Faites ce que vous voulez avec ces 500 balles qui ne serviront à rien quand j'aurai 65 ans. Mais aujourd'hui, à cause de ça, il y a plein de gens qui n'osent pas investir dans l'immobilier. Parce que si pendant 6 mois, il y a un gars qui ne me paye pas, je ne peux pas le mettre dehors de chez moi, je ne fais pas du social, moi. Je ne suis pas un parti politique. J'investis mon argent, mon patrimoine pour mon avenir. Et donc je mets à disposition mon logement contre rémunération. Si tu ne me payes pas, tu dégages. Je rappelle que Nawal avait répondu à cette question en disant qu'il y avait un fonds pour indemniser. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau concret et pratique. Je ne sais pas si on le sait déjà maintenant puisque c'est seulement test maintenant. Mais en tout cas... On connaît la lenteur du système administratif belge. Et avant de récupérer son argent et qu'il y ait un jugement qui soit tombé, on est parti pour un an, deux ans de débat avec les juges, de frais d'avocat et tout. Et en Belgique, nous, quand on est vainqueur d'une action en justice, on n'est pas remboursé de tous les frais d'avocat. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui. Et ça, ça n'aide pas les gens à investir dans l'immobilier pour mettre à disposition des locations de gens qui n'auront peut-être jamais la possibilité d'acheter. Donc, je trouve que ça n'a rien de positif. Vous aussi, vous réagissez en commentaire. Vous mettez une note de 1 à 5 et vous nous dites pourquoi vous avez mis cette note-là. On vient de parler du moratoire hivernal. Parlons finalement des agences immobilières sociales. On en a fait un épisode. Les agences immobilières sociales, AIS, ces fameuses agences qui, finalement, permettent à un propriétaire de mettre son bien en location à un loyer un peu plus bas. Mais il a toute une série d'avantages. Et visiblement, après l'épisode, on a été tous convaincus, plus ou moins par cette solution. Montrez votre pancarte. 5, 4 et 5. David, 5, les agences immobilières sociales. Pour toi, c'est validé. Il faut renforcer. Il faut continuer comme ça. Il faut modifier certaines choses. Mais agences immobilières sociales et allocations loyers, qui sont en fait deux formules qui permettent à des personnes qui sont un peu plus en difficulté d'avoir accès à un toit et de ne pas attendre qu'on ait construit un logement social. On sait que ça peut prendre des années construire un logement social. Ça, c'est plus ou moins 18 000 ménages à Bruxelles qui vivent grâce à ça. C'est environ 12% du budget logement global. Tout le reste, ça sert à construire ou à acquérir. Mais ça prend un temps dingue. Parce qu'en plus, ils veulent souvent construire sur des endroits où personne n'est d'accord. Plein de gens n'en sont pas d'accord. Du coup, résultat des courses, 54 000 ménages sont toujours sur la liste d'attente. Une liste d'attente qui dure à peu près 11 ans. Donc on le voit, toutes les études disent si vous voulez aider celles et ceux qui sont dans les difficultés à avoir accès à un toit, ce n'est pas du tout la construction de logement social qui est la bonne formule. C'est plutôt justement des formules comme les AIS ou les allocations loyers. Parfait. On vous invite vraiment à aller voir l'épisode. Je peux te donner un truc là-dessus ? Tu peux. Moi qui suis sur le terrain, les propriétaires qui utilisent les AIS sont des propriétaires riches. Et donc, ils sont vraiment impactés par le fait d'aider socialement. Parce que eux, financièrement, ils sont très à l'aise. Et ils se disent, moi je donne les clés à l'AIS, je suis payé tous les mois. Moins, je sais, mais je m'en fous. Et en plus, j'ai fait une bonne action sociale. Et franchement, ça touche beaucoup plus de gens que ce qu'on pense. Et notamment des très riches. Parce que moi, je n'ai pas la possibilité de mettre en AIS parce que ça mange mon rendement. Et pour l'instant, je suis clairement à la recherche de rendement. Mais les riches le font. Et donc, je trouve ça très très bien. C'est un mix des deux mondes. Et c'est une solution idéale. On le rappelle, c'est une initiative quand même d'une figure politique socialiste. Les AIS. Ils ne font pas que des bêtises ? Oui, oui. Mais cela dit, ils en ont fait ça. Et puis, ils augmentent le budget chaque année au niveau d'indexation de 2%. 12% du budget global, location de l'AIS. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une énorme proportion qui pourrait être transformée pour ne faire que ça. Et en quelques années, vous offrez un toit à plein de gens qui en ont vraiment besoin aujourd'hui. Et par ailleurs, avec le moratoire, vous avez une série de personnes qui aujourd'hui veulent mettre en fait leurs biens en location ou en gestion par un AIS. Mais avec le moratoire, ils se disent peut-être qu'à un moment donné, les AIS ne pourront même plus garantir ce rendement classique parce qu'en fait, il n'y aura plus de retour puisque avec le moratoire, les locataires ne payeront plus pendant quelques mois parce qu'ils savent qu'ils sont protégés pendant quelques mois. Donc, c'est en fait le moratoire une idée faussement sociale. Une note de 1 à 5. On continue sur la vente des biens immobiliers par les notaires. Puisque, si vous ne le saviez pas, les notaires aussi ont le droit de mettre une casquette d'agents immobiliers et de vendre des biens immobiliers. J'imaginais déjà la note de Ken Van Peteghem. Une note de 1 à 5 sur ça. Ben 0 pour Ken. Éric qui met 3 quand même. Ni contre, bien au contraire. Et David qui met point à l'interrogation. Alors, je vais commencer par Ken 0. Ben non, on le sait pourquoi. Enfin, voilà, pas besoin d'argumenter. Éric, tu trouves ça plutôt pour sachant que ton business reste quand même sur Immovlans. Ça reste quand même les agents immobiliers qui l'apportent. Ah, les notaires aussi, j'imagine. poste sur... Ah, il paye un peu plus. Il paye un peu plus. Parfaitement bienvenue. Le notaire est le bienvenu sur Immovlans. J'aime beaucoup les notaires. J'adore les notaires. Non, en fait, moi je suis pour, je suis plutôt avec une mentalité libérale. Donc, que les gens mettent eux-mêmes leur bien, mettent eux-mêmes leur bien, qu'il fasse appel à un agent immobilier parce que l'agent immobilier, c'est pas juste qu'il met le bien et qu'il fait quelques photos. C'est une vraie compétence, c'est un vrai métier et si le notaire a des clients dans le cadre d'une succession, etc., ou qu'il décide de faire ça et qu'il le met en ligne, pourquoi pas ? Moi je pense qu'il faut donner l'accès au marché des biens immobiliers à tout le monde et dernière chose, c'est vrai que dans certaines régions en Belgique, il y a des notaires qui jouent un peu plus le rôle d'un faux agent immobilier. C'est pour ça que j'ai mis que trois. Je veux dire, voilà. Mais le fait qu'un notaire met un bien qui s'occupe de la vente d'un bien immobilier, je n'ai pas de problème. J'ai une autre productrice qui nous dit qu'il faut tout doucement stopper cette émission. J'ai quand même envie d'en faire une dernière. Vous notez de 1 à 5, vous aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur le WhatsApp, vous jouez avec nous une note de 1 à 5. Ça, ça peut être sympa. Rapidement, on parle beaucoup des panneaux photovoltaïques. On ne comprend plus trop bien c'est réinjecté, pas réinjecté, ça tourne à l'envers, à l'endroit. On ne sait plus trop bien. L'investissement dans les panneaux photovoltaïques en 2024, une note de 1 à 5. L'investissement dans les panneaux photovoltaïques. Vous montrez votre plaquette, votre ardoise, 2, 3 et 3. Mauvaise note pour Eric. Oui. Échec. Légèrement échec. En gros, le message que tu envoies là, c'est de dire n'investissez pas ? C'est de dire n'investissez pas avant d'avoir fait autre chose. Parce que la première chose à faire, c'est isoler les bâtiments. Ok. Là, il y a un consensus. Et mettre des panneaux sur un toit qui n'est pas isolé, c'est complètement idiot. Et pourquoi est-ce qu'on fait beaucoup ça ? Eh bien, parce qu'un panneau, quand on le met, on voit son compteur tourner à l'envers, c'est chouette, on économise des sous. Et je n'ai jamais vu un compteur sur un panneau d'isolant, malheureusement. Et donc, on voit l'effet, mais l'effet est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins élevé si on n'a pas isolé sa maison. Donc, on doit d'abord faire d'autres choses. C'est pour ça que je n'ai pas mis zéro. On doit d'abord faire d'autres choses avant de mettre des panneaux photovoltaïques. Les amis, on pourrait encore jouer comme ça pendant longtemps. Malheureusement, on est pris par le temps. N'hésitez pas à poser des questions aussi en commentaire en disant, voilà, vous donneriez combien à ça ? Et nous, on s'amuse sur WhatsApp, c'est chouette. C'est vraiment chouette. David, le dernier mot pour toi, si tu devais dire, par rapport à l'immobilier en 2024, si tu devais dire, faire une petite tirade. On sait que les hommes politiques aiment bien ça. Je te laisse une minute pour que clore le sujet. Mais 2024, ce sera une année de la révolution des attentes. Je crois qu'il y a plein d'attentes au niveau des citoyens bruxellois pour avoir accès à leur logement, des investisseurs, toute une série d'acteurs autour. Jusque juin, ça risque d'être assez calme parce que c'est les élections. Mais après juin, si les gens votent bien, en fait, vous allez avoir une série d'attentes qui enfin vont trouver une réponse. Donc 2024, ça sera une année charnière. Merci, David, d'être encore venu ici autour de la table. j'ai une proposition à te faire. En discutant avec toute l'équipe, on s'est dit pourquoi pas ? Il nous manquait quelqu'un qui représentait un peu le monde politique dans les chroniqueurs et on voudrait te proposer d'intégrer l'équipe des chroniqueurs de manière récurrente. Là, tu viens en tant qu'invité mais l'idée, c'est que tu reviennes régulièrement débattre sur les différents sujets. Est-ce que tu acceptes notre invitation à rejoindre notre équipe d'experts magnifiques et beaux pour la saison 2 du Rendez-vous des Proprios ? Moi, j'ai deux conditions. Un, il faut qu'on reste tous chauves donc il faudrait que tu fasses un petit effort. Ça commence à tomber. Est-ce que tu peux juste dire que je fais ça de manière gratuite parce que sinon, je vais me taper un petit. Non mais on le dit, on le dit. En plus de ça, j'ai pas envie. Et nous, on a une condition, c'est que quand tu viendras en tant que chroniqueur, tu représentes et tu parles du monde politique dans sa globalité. Bien sûr. Tout en faisant un petit acte de temps en temps, on aime bien ça évidemment. Pas trop, avec plaisir. Je pense que c'est au travers aussi d'une dynamique politique constructive, en ne critiquant pas toujours nos adversaires qu'on fera de belles réformes et donc, voilà, je n'ai pas de nature, je pense, trop trop conflictuelle. Ça m'est parfois reproché mais si ça peut aider votre émission, alors je suis vraiment demandeur. Magnifique. Il y en a d'autres dans ton parti qui... Oui, il faut un équilibre, tu comprends. Je vous propose quelque chose. On n'a pas le temps de faire la petite battle entre vous là maintenant mais on va la filmer, on va la poster sur nos réseaux sociaux, on reel. Donc, allez suivre notre compte Instagram. Merci Ken, merci Eric, merci David. Merci à nos partenaires évidemment pour cette belle saison 2 immovlant qui continue. L'aventure Eloia, Fédération d'électricien, PNV Assurance, petite assurance chez PNV, c'est sympathique. Ils se lancent dans les crédits bancaires là, il paraît là prochainement. Il faut suivre ça de près et alors on remercie notre nouveau partenaire de la saison 2, Brico et Brico Planit. Donc, on va faire roux et course maintenant pour bricoler à la maison chez Brico Planit. Merci beaucoup. Allez les amis, on se retrouve très prochainement pour le deuxième épisode de la saison 2, ça arrive. Dans quelques jours, c'est notre chaîne YouTube. Ciao, ciao.